La vallée de Las Vegas a été frappée de plein fouet par des pluies torrentielles. Selon le Service météo national, il est tombé plus de 2 cm d'eau vendredi, près de trois fois les quantités normalement reçues pour tout le mois de septembre. J'ai fait rentrer les filles, je lui ai dit, il pleut un peu trop, il y a des éclairs, on va rentrer à l'intérieur de la maison. Et là, ça fut le déluge. Ça, c'est de la pluie! Simon Robert habite en banlieue de Las Vegas depuis deux ans et demi. Et bien que ce ne soit pas sa première saison des moussons, il n'avait jamais rien vu de tel. Au fond de la cour, où est-ce qu'on est présentement, il y avait au moins un pied d'eau. Donc là, j'ai fait comme, OK, c'est du sérieux. Il a donc décidé d'aller chercher sa fille de 10 ans plus tôt à l'arrêt de bus, mais... Il y avait des rues qui étaient barrées parce qu'il y avait des rivières de boue qui coulaient. C'est comme si le boulevard René-Lévesque à Montréal, il y avait une rivière de boue. Pendant ce temps, Jasmine, elle, a vécu cette crue subite aux premières loges. C'était vraiment, vraiment haut puis l'autobus, il arrêtait de bouger. Le chauffeur nous a dit de fermer les fenêtres parce qu'on avait quelques fenêtres ouvertes puis tout le monde ciait. Comme dans la vidéo, on entend tout le monde crier puis dire qu'on va mourir. Moi, j'étais vraiment inquiet. J'essayais de l'appeler, ça répondait pas. Les réseaux cellulaires avaient de la difficulté. Quand je suis arrivé à l'arrêt d'autobus, il y avait 3-4 arbres qui avaient été déracinés. Pour d'autres Québécois qui vivent à Vegas depuis plus d'une décennie, la situation n'avait rien d'exceptionnel. Au moins, peut-être une fois ou deux durant l'été. Et même au printemps, on a beaucoup de rafales d'eau. Ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense. Samedi, les autorités ont appelé les citoyens à se préparer à toute éventualité, comme le sol est déjà gorgé d'eau de la veille. D'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes sont coincées en plein désert du Nevada. Les fortes pluies ont transformé le site du festival Burning Man en champs de boue. Les organisateurs ont même invité les participants déjà sur place à conserver eau, vivres et carburants et à trouver un abri. D'autres précipitations sont attendues d'ici dimanche. Audrey Folio, TVA Nouvelles.